C'est donc une grande expérience pour Julien. Maintenant, il aime aller à la garderie. Il a des amis là-bas, ses habitudes, et il apprend aussi beaucoup de choses, comme l'allemand par exemple, parce que nous parlons espagnol à la maison. Ensuite, il apprend à bien s'entendre avec les autres, à ne pas cogner, à ne pas pousser les enfants, et que les règles à la crèche sont différentes de celles à la maison. Le début n'a pas été si facile. Il nous a fallu environ deux mois d'adaptation. D'abord, ils n'étaient là que pour une heure, et après, il fallait que je sois là jusqu'à ce qu'ils dorment et qu'ils s'habituent à la nourriture. Il est très important pour la crèche que les parents soient informés des règles en vigueur. Donc, respecter les horaires d'aller chercher les enfants et autres, qu'ils aient des vêtements de réchange, surtout si les enfants portent encore des couches, ou des vêtements de puits, ou de sport. Je pense que cela peut être un peu irritant au début. Par exemple, si vous ne comprenez pas bien la langue. Heureusement que moi je comprends. Mais je peux imaginer que tout cela va si vite et que beaucoup d'informations sont données. Il peut arriver qu'on manque quelque chose ou qu'on ne comprenne pas du tout. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important d'aller directement vers l'éducatrice, surtout quand on sait qu'elle n'a pas beaucoup de choses à faire à cet instant. Donc, il n'y a que deux ou trois enfants là-bas. Là, vous vous demandez par exemple comment ça se passe avec la nourriture ou qu'est-ce qui ne marche pas encore. Heureusement, je me suis constituée un réseau de personnes qui peuvent s'occuper de Julien pendant une courte période lorsque j'ai un autre rendez-vous. C'est une très bonne chose. Parfois, je l'amène simplement avec moi. Pour moi, c'est tout à fait pratique que Julien aille à la garderie, bien sûr, parce que je travaille à plein temps. Sinon, il faudrait que je trouve un autre type de soins. Travailler et s'occuper d'un enfant en même temps est très, très difficile. Je n'aime pas du tout. Et c'est super agréable de savoir que j'ai quelqu'un de fiable qui s'occupe de lui. Et je pense aussi qu'il est important qu'il apprenne à faire confiance aux autres. Donc, pas seulement avec moi, pour ainsi dire, mais il y a son groupe, ses amis, c'est sa classe. Et c'est aussi un grand sentiment pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada